Moi, je vais vous présenter un outil qu'on a développé qui est en vue de récupérer et d'archiver les backups de nos fournisseurs à service dans l'idée de ne pas leur faire confiance. Juste pour nous présenter, moi, je suis venu à nous, je suis développeur donc en système embarqué et on a créé une société, une scope en CE, et c'est en système embarqué, donc il y a un peu moins de deux ans. Nos buts en tant que société, c'est d'aider les gens à développer une activité en système embarqué et on peut aussi les utiliser. Pour vous connaître un peu, qui parmi vous produit un SaaS finalement ? Oui, qui a pas mal le monde finalement. Qui fait partie de la produite sur un SaaS. Oui, qui fournit du SaaS. Et qui parmi vous fournit les backups aux clients ? Le service ? Il lui donne un accès ? Bah donne un accès à des backups. Donc il n'y a personne. Ok. Et qui parmi vous estime que votre système de véhicule est un pays ? Nous, nous. Non. Nous, on a deux différents. C'est ça ? Ouais. C'est un double. Un pays, c'est un peu comme dire qui considère qu'il a un niveau de ce qui peut quitter un pays. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Ok. Et chez nous, vous êtes plutôt en charge ? Ouais. Ok. C'est pour ça. Ça, c'est un peu l'état de nos services aujourd'hui. On a quand même quelqu'un qui nous donne des accès sur un SaaS. On a des codes en synchro. On a des configs. On a des configs. On a des configs. On a des configs. On peut générer des backups. Par une avis. On a des backups. On a des backups. Maintenant, avec tout ça, qu'est-ce qui peut arriver ? D'après vous, qu'est-ce qui peut arriver ? Je ne sais pas la contribution parce que je n'ai pas trouvé la chance d'idée. Le backup peut être exploitable. Un problème de réseau, par exemple. Indépendant de l'épargneur du backup. Un coup de paletteuse d'interview et tu as besoin de son backup. Est-ce que je me suis dit que le backup n'est pas dans le backup ? Si. Oui. Ça sera toujours. Non, c'est bon. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Un petit gars, il s'est tombé dans la pêche-ra, mais il s'est déconché une fois. Ça arrive. Ça arrive. Un petit gars. Non, je peux le faire. Ça arrive. Ça arrive. J'en ai beaucoup. Moi, j'ai marqué le contrat avec le fonds. Le fonds. Et l'euro technique. J'ai mis des solutions, il y a certaines personnes. Du coup, j'ai essayé de mettre quelques exemples, mais il n'y en a pas sans qu'il est venu. Du coup, effectivement, l'incendie du Data Center a été générale. Ce n'est pas surtout pour enlever des points d'ordance, mais il y a peut-être la place derrière. Récemment, on a failli le X4 sur le 6.5, donc voilà, ça veut dire que forcément, ça se rend à la montée de picon. En fait, si tous les backups sont sur le 6.5 de ce jour-là, ça doit moins être vrai, si vous connaissez les DM, parce que si c'est le principal, il n'y a pas de temps, probablement. Mais bon, c'est un point de vue. Les préconisations, c'est juste pour marquer, mais ça, du coup, tout le monde les connaît, j'imagine, 3 applications, 2 supports et une copie en site. Maintenant, pour nous, nous, on est un peu une comparative particulière, on a décidé d'être en gestion partagée. Et du coup, les roles peuvent être un peu distribués, donc après, une des backups, qui a les droits sur les services, etc. Et bien, c'est pas. Et du coup, ils ont en plus stocké quel serveur, on a pas de bureau, donc on copie le site, où est-ce qu'on met, etc. Et du coup, on a créé un outil qui va récupérer des backups. Donc, l'idée, c'est un peu l'idée d'ensile, c'est une description de l'Irm, qui va dire, à tel endroit, j'ai pas pu l'accessible en SSH, je vais faire un système SSH, à tel endroit, on copie tout votre œuvre pour les garder. Et derrière, du coup, on a un système de plugin, et on a rajouté des plugins pour, si jamais on en a un système, avoir juste à développer un plugin. En tout ça, c'est du Python pour avoir un maximum d'accessibilité. Et derrière, on a un backend, parce qu'aujourd'hui il est bon, mais ça peut changer, avec un même chiffrement et la rotation des backups. Donc voilà, c'est assez simple. On a essayé par exemple, au maximum, des dépendances de notre local. On peut le lancer manuellement, ou alors on peut l'automatiser, on peut le lancer dans un utilisateur particulier pour la zone de sécurité, parce que du coup, potentiellement, ça va récupérer des données qui sont un peu sensibles, je ne sais pas, des fiches de paie, des trucs comme ça. On essaie de faire, de façon à ce que tous les composants soient un peu confiants, pour que ça puisse aller longtemps. Et on a fait un système de vols, je dirais les mots de passe, soit localement, soit avec un pastor, et puis ça propute de pouvoir négocier avec un bon garden, juste comme ça, mais peut-être la ville de l'Arden, et pas la ville de l'Arden. Aujourd'hui c'est mon pied. Et pour résumer, ça ne fait pas beaucoup de monde, il y a une commande de sync, il y a la récupération, le chiffrement, l'archivage, les rotations. On a une commande liste, qui permet de lister les backups qu'on a avec l'identifiant. On a une commande retrieve, qui permet de récupérer les backups à partir des clients. On a une commande delete, qui permet de récupérer les backups à partir de ce identifiant. Alors, en amélioration, on ne peut pas améliorer l'interface, je crois qu'il n'est pas encore en plein. Les plugins ont été faits un peu en bruyant, et il n'y en a pas beaucoup. Les tests ne couvrent pas grand-chose pour le moment. Les vols sont bien améliorés. Je suis passé dessus qu'il n'existe pas de bonne solution, enfin je n'ai pas trouvé de bonne solution dans le monde du livre. J'ai même le proposer parce que c'est ouvert. Et il faut améliorer les slides. Il faut améliorer les slides. Il faut améliorer les slides. Du coup, j'ai des logiciels d'agréger. J'imagine que j'ai un engagement que j'ai dix services différents. L'idée, c'est d'agréger tout, pour ensuite avoir un seul mécanisme de sauvegarde avec Borg, qui prend ce package, c'est ça ? Ouais, j'étais dix fois sur un service, je vais le faire toutes les données, ça récupère tout, ça met tout un endroit qui pourrait être confirmé, aujourd'hui ça va être sur la machine, c'est lancé, mais ça peut être lancé sur plusieurs machines, ça peut être lancé par les différentes personnes coopératives, différentes personnes, donc les professionnels qui vont se regarder exactement tout ce que l'on accepte. Moi je trouve ça intéressant aussi parce que c'est lancé de regarder ton travail, enfin, sur les comptes de participer avec ton attention, alors que après ça peut être aussi lancé, donc tu vas regarder les données, ce que tu vas donner les données après, les articles, mais ça c'est tout le monde, n'importe quel travail. Voilà, c'est vraiment lancé de voir cette chaîne, c'est tout le désir. Et donc, par exemple, t'as parlé de webdub, tu peux utiliser le principe, tu récupères les données comme ça, le principe, le principe, il est en dehors, parce que nous, on ne vous fournit pas l'accessif, c'est pas normalement, t'as pas l'accessif, c'est pas l'accessif. Non, alors, avec ça, c'est un changement, en fait, il est plus simple, par webdub, de très simple, et il est obligé d'aller nœud par nœud, c'est vrai, hein. Il y a des fonctions par webdub qui se promènent pour tout court, mais en fait, effectivement, par rapport à l'accessif, c'est pas l'accessif. Moi, je trouve que c'est intéressant, et dans une boîte, j'ai bossé la documentation interne du WSI sur un service en SaaS, en fluence, et je me souviens d'avoir fait des exports, d'avoir exporté ce wiki sur mon poste, pour en avoir une copie au cas où le SaaS est dingue, en fait. Et, en fait, c'est à peu près le seul SaaS qu'on avait, où on estimait qu'il y avait une importance, qu'on avait tout le reste sur place. Vous avez vu l'historique, le wiki de la boîte, enfin, le wiki qui nous permet de faire tout commentaire que l'accessif de la boîte, c'est une grosse boîte, c'était sur un conflitant. Du coup, effectivement, la solution, s'il y avait plein de SaaS, une solution qui était un peu plus automatisée, c'était la bienvenue, comme ce qui était cool. Mais, moi, je n'aurais pas pensé à la cible archivage, mais plutôt indisponibilité. Mais, oui, la cible archivage, voilà. Alors, en tant que âge, j'ai AirTune, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, AirTune, ouais, en effet, s'il y a des connecteurs, je n'ai pas cherché à l'industrialiser. Je pense qu'il y avait trois fois dans l'année dans la carte graphique, les portes de vos données, les RTD, les valents, j'ai une histoire d'un gros ZIP, une donnée de fichiers un peu extractable. En plus, c'était un filet de la dernière chance. Quand on est sur un SaaS, une multinationale, on considère qu'il ne va jamais tomber. mais quand il est tombé et qu'on en a besoin, on se contendra d'un mauvais espoir et d'acheter des impôts au niveau de la formative. Ce sera un peu plus facilement. Je vais mettre un peu de l'ARGPD sur les mots, tout ça. Et du coup, l'usage de l'ARGPD, c'est l'ARGPD, c'est l'ARGPD, c'est une démarche de sauvegarde et de résilience ? C'est plus que j'ai une démarche de résilience. Là, c'est pas encore bon, mais on l'a pas... Mais c'est plus que j'ai une démarche de résilience. Il est bon là ? C'est bon là ? Non, mais on a déjà besoin de ça. Non, on a pris le séjour de la première action. On a du haut, ça peut être bon ? Non, on a sorti une première action avec... ... 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 que des outils de gestion des artistes pas les dépendants et je mire au moins les dépendances qu'on dit dans la chaîne de construction les utilisateurs c'est que les gens sont en train d'être c'est une belle idée d'arrivée pour trouver un projet mais sur le même le guide du développeur à tous les svn, à tous les guides, à tous les projets, à tous les les programmes qui régulaient tous les dévots, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, mais ça existe. Il y en a tous les programmes du guide, du source-port, ou de n'importe quoi. Tu peux retrouver l'histoire de tous les jours, c'est une histoire. Ça n'est pas, c'est ça. Ça n'est pas une vraie chose. Merci.